Les choix culturels de l'été et mardi, ce sont les bouquins embarqués dans son sac. Pour en parler avec nous, François-Olivier de Nolorgue, Franck Dalma. Et on va commencer avec vous, Marie-Rose Guarnieri, vous êtes libraire, vous tenez la librairie aux Abesses. Vos conseils du jour ? Alors j'ai essayé de vous offrir deux livres. Souvent quand les gens partent en vacances dans les librairies, ils vous demandent deux pistes. En général, c'est un livre drôle et un roman d'amour. Donc je vous ai apporté un livre drôle. Je commence par Tante Mame de Patrick Denis, qui est une réimpression. C'est un livre des fifties. Et cette Tante Mame, c'est une espèce de personnage époustouflant qui adopte un petit neveu de 10 ans milliardaire et qui va s'occuper de son éducation. Mais je peux vous dire qu'il va s'en occuper férocement. Donc c'est un livre hilarant. Chaque page est haletant. C'est un livre complètement loufoque, drôle. Et voilà, une succession de gags et vraiment énergiques, comme les gens aiment. Et des livres rares en librairie. Pour quel public ? Alors c'est un public tout grand lecteur. Les gens qui aiment bien. C'est un livre haletant, très facile à lire. Les ados, les adultes, les femmes, les hommes. Voilà, mais tous les publics. Tous les âges. Et cette Tante Mame, j'espère qu'on va battre le record des Italiens. Quand elle a été réimprimée et rééditée en Italie, elle est restée pendant quatre semaines dans les meilleures ventes. J'espère qu'en France, après cette chronique, on va pouvoir la faire monter dans les scores des meilleures ventes. Ça s'appelle Tante Mame, de Patrick Denis. Un livre émouvant aussi, vous disiez. Alors un vrai roman d'amour. Peter Stein s'étend aux éditions bourgois. Alors c'est pour les gens qui aiment les vrais romans d'amour, c'est-à-dire les romans complexes. C'est l'histoire d'un... En fait, la question de ce livre, c'est est-ce qu'on vit vraiment avec la personne que l'on aime ? Est-ce que c'est un couple d'architectes ? En apparence, ils ont tout réussi, ils vivent à Munich. Et pourtant, le personnage masculin a en tête et va régulièrement retrouver une femme polonaise, laide, sans papier. Et pourtant, c'est un personnage qui le fascine, qui le hante, avec lequel il est très, très attaché. Mais il ne sait pas pourquoi il est autant attaché, parce qu'elle est exactement le contraire de sa femme. Ou est-ce qu'elle a quelque chose de profond en elle, qui est mystérieux pour lui, et qui cherche sans cesse à retrouver. Voilà, c'est un très beau livre d'amour. Les personnages, en apparence comme ça, j'ai l'impression de vous donner une succession de clichés. Mais pourtant, c'est un livre qui est anti-cliché, surprenant, vraiment d'amour, rare. Pour rêver sur la plage. Voilà, pour les choix de Marie-Rose Guarnieri, de la librairie aux Abesses, à Paris. François-Olivier Nolorgue. Oui, bonjour, Emmerich. Soyons zen. Soyons zen. Oui, 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 zen, soyons zen. Emmerich, c'est officiel. Zazie, en plus. Excellente Zazie. Oui, tout à fait. Donc, Emmerich, cet été, c'est officiel. Les Français vont lire utile. On pense à soi avant tout. On va reposer son corps et on nourrit son esprit au programme développement personnel, coaching. Et surtout, philo. Oui, 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 philo, ultra simplifié. Nos auditeurs veulent aller bien, préparer la rentrée et surtout aller mieux. Alors, pour ça, il court chez les libraires pour trouver le livre qui va les booster cette année. Alors, comment faire son choix parmi plus de 200 références ? Alors, j'ai opéré pour vous une sélection de ce qui se fait le mieux dans le genre. Et surtout, des rééditions. C'est assez surprenant. Je voudrais commencer par le best-seller de Laurent Gounel. Vous connaissez tous Laurent Gounel. C'est ce coach qui a fait ce livre qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. C'est un grand succès parce que, je ne me trompe pas, un plus de 300 000 exemplaires vendus. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est dans un tournant de sa vie et qui rencontre un sage abali et qui lui donne des clés pour rebondir. Donc, c'est imparable. Et puis, il y a une idée dans ce livre. Il y a une idée qui vaut les 300 000 exemplaires vendus. Savoir que l'homme a des croyances qui lui empoisonnent la vie. Donc, pour s'en débarrasser, le sage lui explique comment faire et on peut améliorer sa vie. Donc, c'est un bouquin absolument imparable, très facile à lire et très simple. C'est très cartésien. Vous confirmez aussi ? Je confirme. Alors, ensuite, un bouquin un petit peu surprenant parce qu'il a plus de 500 ans. Il y a eu une réédition aux éditions Mille et Une Nuit. Il faut absolument que vous procuriez ce livre parce que c'est les entretiens d'Epic Tetz, un philosophe grec. Au-delà de 500 ans, plus de 2000 ans même. C'est un petit manuel de philo ultra simplifié. Mais là, il y a une idée qui vaut 8 Oscars, qui va aider tous les Français ce matin. Il y a des choses qui dépendent de vous et il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Et il fait la liste. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est le bouquin de chevet du général de Gaulle. Et surtout, il a aidé dans toute la campagne de Barack Obama. Il s'en est servi justement pour être élu président des Etats-Unis. Donc, un bouquin pour partir sur de bonnes bases. Alors, ensuite, un concentré d'énergie pure, plein de vitamines avec le coach des coachs américains, Tony Robbins. La réédition de Pouvoir illimité, son best-seller, vous confirmez aussi. Très utile. Et là, c'est un livre parfait pour trouver ses forces. Ça se présente comment ? C'est quoi ? C'est un programme. C'est des leçons ? Oui, c'est ça. Tous les matins, il faut faire des exercices ? Exactement, Emmerich. Tous les matins, vous avez un programme qu'il faut suivre et à la fin, on est boosté. Le truc chiant. Alors, ensuite, un petit Français qui m'a beaucoup plu. C'est un hypnothérapeute, un spécialiste de l'hypnose qui s'appelle Lionel Agulot, avec le merveilleux pouvoir non inconscient. Alors, il a fait une découverte très drôle. Il nous explique qu'on a un deuxième cerveau. Eh oui, un deuxième cerveau qui est situé dans l'estomac, avec 100 millions de neurones connectés. Alors, il faut faire très attention à cette détectique. Et puis, surtout, grâce à l'hypnose, on peut réguler la sérotonine. La sérotonine, c'est responsable de l'humeur et de la déprime. Donc, je le conseille. 10 histoires passionnantes sur les bienfaits de l'hypnose. Et enfin, pour terminer, pour terminer... C'est une chose, pour ne pas passer trop vite là-dessus. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut donc être particulièrement vigilant avec notre estomac ? Tout à fait. Il faut écouter son estomac parce qu'on a un deuxième cerveau avec 100 millions de neurones connectés à notre cerveau dans l'encéphale, dans la tête. Il faut écouter quand il nous dit « j'ai faim » ou aussi à d'autres moments ? Les deux, exactement. Donc, il ne faut pas abuser. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Parce qu'il parle énormément. Il y a vraiment des humeurs. Donc, toute la sérotonine est là. Donc, faire très attention. Et enfin, je vais terminer par la réédition du bouquin que vous connaissez aussi de Don Miguel Ruiz, qu'on lit tous sur les plages cet été dans le développement personnel. C'est « Les quatre accords toltèques ». Vous connaissez aussi... Ça fait rire Marie-Rose. Ça vous fait beaucoup marre. Pourquoi ça vous fait marrer, Marie-Rose ? Je ne connaissais pas ces quatre. Alors, justement, les toltèques étaient des Indiens d'Amérique du Sud. Et les toltèques avaient quatre principes de vie très intéressants. Alors, un, le premier, il ne faut jamais supposer. La supposition engendre toujours des problèmes. Deux, il faut faire attention à ce que l'on dit. Parce que c'est meilleur pour la santé. Trois, il faut faire de son mieux. Et quatre, ne jamais rien prendre personnellement. J'ai trouvé ça pas mal. Et la grande nouveauté... C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit des choses, mais bon... On vous dit que c'est pas pour moi. Voilà, exactement, tout simplement. Et puis donc, c'est la première fois que ce livre est associé à un trophée de sport. Effectivement, à Paris, il aura lieu en septembre prochain un trophée de golf. Et donc, le développement personnel et le sport sont associés. Et ce bouquin l'est avec. Marie-Rose Guarnieri, les bouquins de développement personnel, ça marche beaucoup. C'est vrai que c'est très à la mode, le coaching, etc. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez, vous, dans les éditions, qu'il y en a de plus en plus ? Oui, c'est vrai, il y a un très grand marché qui vient de s'ouvrir de comportementalistes. Car moins on est adapté, plus on publie de livres pour que vous vous colliez aux situations et que vous ne sortiez pas du jeu. Donc, c'est vrai que c'est des livres qui sont en train de fleurir dans l'édition. Et puis l'été, ça enlève de réflexion, on a le temps, effectivement, de prendre le temps. On pense à soi. Franck Dalmat. Moi, je vous parlais d'un autre genre littéraire très brisé et particulièrement en été, c'est le polar. Si vous allez faire le tour des plages sans passer pour autant pour un gros voyeur, vous pourrez le constater. Car 70% des lecteurs sont des lectrices, ce sont des femmes. Et un roman vendu sur quatre est un polar, ça c'est une enquête du ministère de la Culture qui nous le dit, sur les pratiques culturelles des Français. Alors, comme l'offre est pléthorique, je vous propose un recueil de nouvelles ayant pour cadre... Paris, reine du monde. Et ouais, ça s'appelle Paris Noir. Toutes les nouvelles ont pour cadre des quartiers de Paris. Alors, des Halles à Oberkamp, de Belleville à Batignolles, en passant par le quartier latin ou la place des Vosges. Mais c'est pas vraiment un guide touristique, c'est pas vraiment le petit futé. Là, on serait plus dans le grand psycho. Ce sont des histoires toutes plus sanguinolentes, éprouvantes et sexy, bien sûr, les unes que les autres. Avec quelques perles de poésie et de tragédie, je ne sais pas si vous le connaissez. Avec une faune bien parisienne, des serveurs, des flics, des prostituées, des malfrats, enfin tout ce qui fait Paris. C'est Aurélien Masson, qui est le jeune patron de la collection Série Noire, qui a eu l'idée de réunir douze écrivains pour explorer un petit peu la face sombre de la capitale. Alors, c'est facile à lire, là encore une fois. C'est pas uniquement pour les produits Polar, moi je ne suis pas du tout un fanat de Polar. Je trouve un peu souvent que c'est une perte de temps. Il y a autre chose à lire, des bouquins de développement personnel notamment. C'est facile à lire entre deux siestes sur la plage. Parmi les auteurs, on trouve Jean-Bernard Pouy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est l'auteur du Poulpe. Oui, c'est des grands maîtres du Polar. C'est un grand, Didier Daninx, mais encore des jeunes auteurs, ou alors des gens qui ne sont pas du tout habitués du genre noir. Alors, l'homme qui les a réunis, c'est ça qui est marrant, c'est un fou de musique. Et il propose, avec le livre, la playlist du livre. Elle est disponible en streaming sur le site de la Maison d'édition. Et vous pourrez l'écouter en dévorant les nouvelles. Dans la playlist, il y a vraiment du bon. Il y a Brian Eno. Il y a vraiment un morceau adapté par l'histoire ? Enfin, je pense qu'à priori, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez un peu l'écouter comme vous voulez. Et puis tout le monde ne lit pas au même rythme. Il y a Franz Ferdinand, mais il y a aussi ça. C'est pratique pour lire, ça. Les Guns and Roses. Toute la jeunesse. Je n'écoutais pas que Kylie Minogue. C'est une bolle. C'est ce qu'on appelle une bolle. Une bande originale de livres. C'est parfois très violent, très cru. Il y a des extraits que je ne peux absolument pas proposer à vos oreilles matinales. Après Willy. Non, mais c'est pire que Willy. Franchement, Willy. C'est pas possible, il a mis la barre très haut, Willy, quand même. Comme l'histoire d'une prostituée recrutée par un flic vraiment ripoux qui se fait tabasser à mort. Enfin, vengé par un chauffeur. C'est un truc vraiment gore. Il y a aussi du Jérôme Leroy. Je ne sais pas si il vous dit quelque chose, Jérôme Leroy. Ça, ça peut un peu s'apparenter, je dirais, à San Antonio, Frédéric Dard. Mais il n'y a pas que de la violence. Il y a aussi des nouvelles noires, mais tendres, comme celle d'une jeune fille qui voulait devenir chanteuse et qui va passer de la case télé-réalité à la case morgue. En passant par la case pipe-chaud, ça s'appelle La Vie en Rose. C'est ça, c'est très tendre. Voilà. Oui, ça me trompe. Donc, je disais qu'il y avait du lourd dans cette BO. Ça s'appelle Paris Noir. C'est 20 euros. C'est aux éditions Asphalt. Et puis, vous pourrez même avoir la carte interactive des lieux du crime sur Internet. Vous pourrez vous rendre sur les lieux du crime. C'est vraiment sympa. Un petit bouquin que je conseille. Et dans le même style aussi, Kill Parade de Catherine Duran, la chanteuse de Lily Cube, qui a fait aussi un bouquin que vous connaissez aux éditions du masque, aussi noir et sur le roc. Eh bien, voilà, c'est complet. On n'a que l'embarras du choix. Merci beaucoup, les amis.